Bonjour à tous et bienvenue pour notre bourse matinale et aujourd'hui on va parler de la puissance du calvaire de jésus parce que si tu ne le sais pas il s'est passé quelque chose de glorieux à la croix du calvaire qui te libère totalement de toute forme d'esclavage dans ta vie en fait quand jésus est allé à la croix il a pris ta place à la croix il a pris ta place en ce qui concerne la mort éternelle parce que en Adam nous étions tous morts et condamnés à l'enfer mais il n'a pas expié que notre mort éternelle il a également expié le rejet la maladie la culpabilité la malédiction toutes ces choses en fait dont la bible nous parle je vais te mettre la liste en bas parce que c'est important que tu les saches et je voudrais aujourd'hui t'inviter à vraiment réaliser cette puissance et que parmi toutes les choses que jésus a expié à la croix de son calvaire s'il s'en trouve une seule qui existe encore dans ta vie tu dois simplement l'expulser tu dois simplement rappeler à satan qu'il est illégal dans ta vie tu dois simplement rappeler à satan que jésus a déjà payé ce prix tu dois simplement rappeler à satan que tu refuses de repayer ce prix c'est ce que j'ai fait il y a de cela plusieurs années je partage toujours le témoignage d'une expérience très très dure que j'ai vécu jusqu'à ce que le seigneur me révèle que la raison pour laquelle j'étais en train de souffrir c'est parce que j'ignorais ce que jésus avait fait pour moi à la croix et le passage que le seigneur m'avait révélé c'était esaïe chapitre 53 au verset 5 qui nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur jésus le châtiment qui te donne la paix toi qui me regarde là est tombé sur jésus donc si tu es en train de souffrir ça veut dire que tu souffres pour rien tu es en train de payer pour quelque chose que jésus a déjà payé en réalité c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais t'inviter sur la base de ce passage où l'apôtre paul s'écrit quelque part dans la bible que que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte les marques de jésus je voudrais également que tu pousses ce cri à tous les esprits méchants qui peuvent être en train de te résister malgré que tu portes la marque du sang de jésus tu vas leur dire maladie désormais ne me fait plus de la peine car je porte les marques de jésus chômage désormais ne me fait plus de la peine car je porte les marques de jésus péché chronique dans ma vie addiction à la drogue addiction à la pornographie mensonges jalousie tout ce que tu veux ne me fait de la peine car je porte les marques de jésus rejet abandon amertume toutes ces choses malédiction ne me fait de la peine car je porte les marques de jésus tu peux ajouter que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur jésus je refuse de repayer je connais mes droits satan tu es illégal dans ma vie je suis une zone interdite lâche la prise au nom de jésus appuie toi sur cette parole avec toi et déclare le voilà c'est des choses qu'on voit dans la formation des passionnés de dieu mais vraiment en profondeur avec des exercices des cas pratiques et voilà et tout le reste donc vraiment proclame cette parole en commentaire comme d'habitude et avec foi et autorité et ne soit pas étonné de te rendre compte que il y a une maladie qui a quitté ton corps il ya un blocage qui voilà qui a disparu dans ta vie il ya une montagne qui s'est déplacée parce que la parole de dieu est vivante la bible dit qu'elle est tranchante et efficace donc vraiment déclare le proclame le et vraiment expérimente ce que le seigneur a envie de faire dans ta vie aujourd'hui je vais donc m'arrêter là et je vous dis à demain pour le prochain boost matinal n'oublie pas de liker la vidéo inscrits toi également pour recevoir le livre ou selon le cas pour la formation cinq semaines pour sortir de la frustration qui commence ce vendredi je vais m'arrêter là et je te dis à demain pour notre prochain boost matinal que le seigneur te bénisse